Paul Biya candidat en 2025, un cinglant recadrage à l'anecdote d'Amougou Belingadant, une publication sur sa page Facebook. Guy Bé Gattama, directeur de publication de l'Euil du Sahel, a répondu à la une controversée du journal de Jean-Pierre Amougou Belingad concernant la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Gattama partage une anecdote sur une conversation avec un quadragénaire dans une boulangerie à Yaoundé.Le quadragénaire aurait interrogé Gattama en lui demandant s'il pense que Paul Biya se présentera sincèrement en 2025. La réponse de Gattama est claire. Il ne se représentera pas seulement en 2025, je pense qu'il mourra au pouvoir. On ne dira certainement jamais de lui, de son vivant, en le pointant du doigt. Voici l'ex-président du Cameroun. Cette réponse a apparemment surpris le quadragénaire qui a tourné le dos à Gattama après cette déclaration. Ces mots forts de Guy Bé Gattama reflètent une opinion personnelle sur la longévité politique de Paul Biya. Il suggère que selon lui, le président en exercice ne se retirera pas du pouvoir et pourrait même y rester jusqu'à sa mort. Gattama exprime ainsi son scepticisme quant à une transition pacifique du pouvoir et suggère que l'histoire ne retiendra pas Paul Biya comme un ancien président, mais plutôt comme un dirigeant qui a maintenu sa position jusqu'à la fin pour il convient de souligner que cette anecdote partagée par Guy Bé Gattama est une opinion personnelle et ne reflète pas nécessairement la réalité politique actuelle. La question de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 reste ouverte et sera déterminée par les lois et les procédures électorales en vigueur. Les prochains mois et années seront décisifs pour la scène politique camerounaise et l'avenir de la présidence. Il est important de noter que les opinions exprimées par les différents acteurs politiques et journalistiques contribuent au débat démocratique et permettent aux citoyens de se forger leur propre opinion sur les enjeux politiques du pays. La candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 continuera à susciter des discussions et des débats au sein de la société camerounaise dans les années à venir. Le Cameroun encore traîné dans la boue à l'international. Paul Biya très mécontentant, une correspondance adressée au ministre des Finances, l'administrateur directeur général de la SNH, informe le ministre des Finances de ce que, Dame Judith Manguel, chef d'une des divisions importantes au MAFI, représentante du MAFI au conseil d'administration de Côte-Côte, s'est mal comportée, en contredisant les positions de la SNH, et donc celles du Cameroun. Il poursuit en décidant unilatéralement de l'exclure, et de la remplacer. Premier point, j'ai l'honneur de porter à votre haute attention que, au cours de la session du conseil d'administration de la société camerounaise Transportation Company, Côte-de-Côte, du 24 mai 2022-3, qui s'est tenue à Paris, en France, votre représentante dans le dit conseil, Madame Judith Manguel, s'est illustrée par des prises de position contraires à celles du représentant de la SNH, manifestant ainsi publiquement une divergence de la partie camerounaise sur le dossier. C'est ainsi qu'elle n'a pas approuvé les résolutions proposées par Savannah Energy sur les activités bancaires de Côte-de-Côte, le remplacement du président directeur général de Côte-de-Côte, et le rapport d'activité de la société, a-t-il envoyé à LouisPaulMotta.or, la SNH, dans la perspective d'augmenter significativement sa participation dans Côte-de-Côte, a conclu un partenariat stratégique avec Savannah Energy, qui prévoit un soutien mutuel, dans la gestion de la société. Bien qu'informée de cette orientation qui préserve les intérêts du Cameroun dans Côte-de-Côte, votre collaboratrice a choisi de s'en démarquer, en exprimant sur les points susvisés un vote divergent de celui du représentant de la SNH. Par ailleurs, elle a pris part aux assemblées générales ordinaires organisées par le Tchad au terme du Conseil d'administration susvisé, en l'absence de la SNH, et de Savannah Energy, bien que n'ayant aucun pouvoir de représentation de la SNH, seul actionnaire de Côte-de-Côte pour le compte de la République du Cameroun. Cette situation, M. le ministre, vous vous en doutez, conforte le Tchad dans ses prétentions hégémoniques sur cette société stratégique, et traduit un refus de collaborer avec la SNH, dans la défense des intérêts du Cameroun dans Côte-de-Côte. Poursuit-il point dans ces conditions, la SNH se voit contrainte de procéder au remplacement de Mme Manguel, dans le Conseil d'administration de Côte-de-Côte, et cooptera à cet effet, dès le prochain Conseil, un nouvel administrateur que je désignerai, soucieux de la défense des intérêts stratégiques de l'État du Cameroun dans Côte-de-Côte, conformément au mandat que le chef de l'État m'a confié en la matière, conclut-il.